bonjour on se retrouve ce matin pour un mini vlog de cuisine je vous montre comme ça un petit menu que vous pouvez faire pour les enfants c'est un menu vraiment très facile à faire c'est la sauce blanche puis j'ai comme rajouter plusieurs choses à l'intérieur et bienvenue sur la chaîne entre parents avant de commencer je vais me présenter je suis judy kael ici on parle vraiment tout ce qui concerne la vie de famille développement des enfants bien être des parents d'habitude je fais plus de vidéos ils parlent à ce sujet fait qu'aujourd'hui je fais une autre vidéo différente n'hésite pas à t'abonner partager et à liker merci voilà c'est ça comment je commence par rincer ma viande moi je reste toujours la viande avec du vinaigre et du citron tu peux rajouter je peux mettre du citron en morceaux ou du citron déjà pressé mais j'utilise toujours facilement le citron déjà pressé j'en ai toujours à réserve pour au cas où j'ai pas au frigo fait que là je suis en train de rincer ma viande j'ai mis du citron du vinaigre et un peu d'eau et que je vais laisser tremper environ cinq minutes rapide puis c'est ça après ça je fais tu fais juste rincer et puis tu peux passer à boire moi je bouge rince toutes mes viandes toutes les viandes poissons ça passe toujours au vinaigre et au citron avant la cuisson je sais pas pourquoi mais j'aime bien le faire et que c'est ça mon poulet est prêt déjà rincer et tout on va commencer avec là le préparer la préparation des ingrédients je vais découper mon poulet en petit dés comme vous pouvez voir sur la vidéo pas des trop petits morceaux pas des gros pas des gros morceaux du morceau assez suffisant pour que l'enfant sache que c'est le poulet fait que là je vais commencer avec la cuisson on va mettre un peu d'huile dans la marmite fait que c'est ça je laisse mijoter ton huile un tout petit peu là je vais racheter des oignons tu laisses mijoter mais je pense que je vais vraiment presque tout rajouter au même moment je suis pas une fan de faire frais des choses étape à étape longtemps fait que je rajoute des carottes par la suite fait que là on est rendu à oignons carottes découpées en petits dés tu peux découper en rondelles ça dépend de toi mais je découpe moi je les fais en petits dés par la suite je fais tourner ta marmite tu tournes tu tournes tu tournes tu tournes et voilà avec j'ai pas vraiment passé toute la vidéo à vous à vous montrer à vous parler de ce que j'ai mis dans la marmite tu vas juste prendre le temps de regarder puis à la fin tu vas comprendre de tu vas pouvoir voir puis je vais essayer de nommer décrit tous les ingrédients que j'ai utilisé fait que là aujourd'hui la question que je vais vous poser comment vous faites à la maison en ce qui concerne les routines repas je veux dire quand c'est le moment de servir le repas à table 20 seulement de manger mettons le midi et le soir comment vous vous faites est ce que vous vous faites manger les enfants avant les adultes parce que j'ai fait le tour des maisons puis on voit que chacun a vraiment sa façon de fonctionner il ya certains qui vont préférer d'abord faire manger les enfants parce que selon eux quand tu fais manger les enfants après ça tu peux manger ton repas tranquillement parce que parfois tu as vraiment envie de manger un repas sans avoir intervenu à dire à ton enfant descendre monte sans avoir à dire à ton enfant ne touche pas ça ou non mange comme fait qu'il y en a qui préfèrent manger avant et puis faire manger pour qu'ils préfèrent faire manger les enfants avant et par la suite eux et les adultes mangent et ça c'est une première chose que j'ai observé une deuxième chose que j'ai observé c'est que il y en a qui prof qui ont comme mais donc quand ils ont des enfants ils ont comme une petite table à côté pour les enfants fait que les enfants ne sont pas assis à table avec les adultes mettons c'est un peu plus pour les enfants qui sont déjà un peu capables de manger tout seul mettons quatre ans et plus il y en a qui préfèrent faire une petite table pour les enfants à côté puis fait que les adultes sont à table réunis à table et les enfants sont assis à table à côté entre eux voilà une deuxième chose que j'ai observé aussi dans les maisons des proches des gens que je fréquente autour de moi fait puis il ya d'autres parents qui préfèrent que tout le monde mange à table grand bébé moyen petit tout le monde mange à table au même moment fait que c'est ça moi je voulais te demander toi comment tu fais c'est quoi ta routine de repas à la maison avec tes enfants c'est sûr que même si vous mangez à table vous pouvez pas le fait tout le temps parce qu'il ya les jours où mettons que tout le monde n'est pas là il ya les jours où tu as comme un rendez-vous puis les tu privilèges de faire manger les enfants ça je parle pas de ces jours là ou bien il ya les jours il ya beaucoup de monde à la maison fait que les enfants on va les réunir quelque part pour manger parce que la table la salle à manger familial ne va pas forcément être assez pour tous ceux qui sont là fait que laisse moi savoir en commentaire toi comment tu fais quelle est ta méthode avec des enfants à table est ce que vous mangez à table ensemble est ce que vous faites manger les enfants avant vous est ce que vous faites manger les enfants au même moment que vous met à côté fait que laisse moi savoir fait qu'on revient au vif du sujet là ma sauce était presque prêt comme tu as pu voir tout ce que j'ai mis à l'intérieur comme accompagnement j'avais prévu purée de pommes de terre et puis j'ai aussi mis du riz parce que moi j'aime bien la sauce blanche avec la purée des thèmes la pomme de terre et mon conjoint il adore le riz les enfants aussi ils aiment bien le riz et aussi ils aiment les deux le riz et la pompe des pommes de terre fait que je me suis dit je vais faire deux compléments fait que c'est ça ça c'était mon plat on était déjà assis à table pour pour ça fêter le plat de papa le plat des enfants j'ai pas eu le temps de filmer parce que j'ai préparé ça moi je n'ai de congé puis j'étais pas encore rentrer merci c'est ça merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que tu es abonné tu as liké tu as partagé on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo